Je vais dans l'équipe, Yannick et moi, qui a travaillé la ferrine pour request pour remplacer les sites par les sites. Une petite pour request, évidemment, nous allons parler de tout à l'heure. Yannick, lui, a travaillé sur plugin-on-estorme, en tout cas, et moi, j'ai regardé le plugin stretch-personnard, et j'ai fait un petit bonus sur mon carton. Donc, le plugin stretch pour sonar, nous ferons fournir au sonar pour en avoir plusieurs paramètres. C'est des paramètres de confr, comme par exemple la pull request, des choses comme ça. Ils ne sont pas tous obligatoires, il y en a certains qui sont sympas, comme approuver la pull request si sonar n'a même pas détecté d'anomanie. Donc, par exemple, là, c'est l'exemple, il y a Sang qui a fait une bonne pull request. Il y a no new issue, elle est autorisée, et on voit aussi, il y a un, il y a un, qui a validé. Autre exemple, il peut represser un guide, donc c'est moi qui l'ai fait, je ne suis pas très franche à la script. SonarQui met un résumé de toutes les issues qu'il a repérées, et il met aussi des commentaires dans le langage. Donc on voit ici, il y a un lien de commentaire avec le type d'issue. Et le lien pour aller sur la doc de SynarQui. DockerFile, j'ai ajouté la possibilité de créer un projet, parce qu'aujourd'hui, le DockerFile importait juste un quality profile. Donc c'est sympa d'avoir un peu plus, sans ne pas avoir à toucher un sonar. Donc j'ai créé un projet, et il y a aussi la création d'un user admin, comme ça on n'est pas obligé d'utiliser l'utilisateur admin admin par défaut. Ce qui fait que notre campagne, maintenant, est inutilisable, si on n'a pas de problème. J'ai des questions ? Ouais. Je comprends pas, la possibilité d'un user admin, suppression d'un user admin. C'est un user admin qui a été créé ou supprimé ? Non, par défaut, t'as un utilisateur, un administrateur qui s'appelle Amin, et qu'on te passe Amin, peut-être Rangir, comme essaye, donc t'as permis de remplacer par tous ses auteurs, du coup, on pourra passer en paramètres... Ah non, le tutor... Ah, t'as. Comment tu lances le sonar dans le vocabulaire ? A quel moment est-ce qu'il est lancé ? Tu vois, tu mets la vie de la public-quest en paramètre ? Bon, y'a quelques-uns qui doivent lancer un moment maintenant. Mais ça, c'est le base sonar qui lance le Renard. C'est ton intégration continue qui va... On fait un bon job qui va l'incer un broker qui va aller dans le cul-là. Oui, il y a une des stats en plus dans son job. C'est bien. Toi, tu vas parler des leaders ? Oui. Vas-y. Bon ben voilà, moi j'ai fini ce que j'ai commencé hier, c'est-à-dire que ça allait, maintenant j'avais eu ESLint dans Grunt, donc quand on fait Grand Looters ou Grand Looters dev, ça lance plus ESLint, ça lance ESLint, ESLint et du coup j'ai corrigé pas mal d'erreurs qui traînaient avant, et du coup il y a une dernière en cours, j'ai déjà 3 à prouver mais je préfère attendre que 2-3 personnes de plus reviennent pour vérifier que ça a pareil bon, parce que normalement j'ai rien cassé, mais bon, on sait jamais quoi. Par contre dans Grunt, j'ai toujours laissé ESLint au cas où, autant qu'on s'assure que ESLint marche bien, on peut toujours taper Grunt, ESLint pour vérifier comment on va. Et après en fait, il y avait pas mal d'erreurs, d'options dans ESLint que je trouvais sympa mais que je n'ai pas activé parce que sinon j'aurais passé ma semaine à corriger tout, donc je les aime bien en warning. Donc quand on fait un Grunt-liniteur, les warnings ça affiche pas, sinon il y en a pas mal. Par contre quand on fait un Grunt-liniteur dev, les warnings s'affiche et là c'est pas mal parce que du coup c'est les warnings sur le code qu'on a modifié quoi. Mais par contre le warnings, s'il y a que des warnings, ça affiche les warnings mais la commande est validée, si vous avez ça en pré ou en guide, ça va quand même lancer trop vite quoi. Voilà. Il y a des questions ? Oui. Il y a des questions. Qui a validé le remplacement de JSI par investment ? C'est pas une PR donc euh... Mais je veux dire euh... Alors moi personne m'a posé la question, mais quand même je ne sais pas. Stéphane... Stéphane, hier j'en ai parlé... Oui, oui, mais de là à faire une PR pour le remplacer. Parce que JSI, il n'y a pas de défaut en fait. Il y a beaucoup moins d'options que dans le principe. Ok. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé suffisamment. Mais bon, on dit hier avant, on est parlé. J'ai dit que je commençais là-dessus. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui s'opposait. C'est toi aussi parce que c'est Sonar qui l'utilise, c'est ça ? Sonar l'utilise en partie. Il y a beaucoup plus de règles que... Mais de là à changer notre build pour un nouvel outil que de toute façon... Je pense que ça aurait été pas mal qu'on en discutait un petit peu plus profondément. C'est le genre de truc que c'est bien de discuter au moins et de continuer. C'est un vrai choix d'en discuter. C'est un sujet important parce que toute cette chaîne d'intégration continue, de facilité avec les développeurs, etc. Ouais, ouais. C'est un peu plus important de toute façon. Voilà. Merci. Alors moi j'allais continuer sur les loudin, du côté des développeurs, avec l'Obsang, on voit rien là, et en gros là je suis en train d'Obsang. Donc là sur l'écran. C'est une blague mais sur l'écran ? Non, c'est une blague mais sur... Voilà, parce qu'en fait j'arrivais pas à faire la photo d'écran parce qu'il y a une bulle qui s'affiche, Peu importe. En fait, il y a deux produits pour WebStand. Il y a un sonar-link et un sonar-tube. Un qui gère la liaison avec un sonar-tube. Il y a un qui va plus s'intégrer dans l'éditeur et permettre de visualiser en direct, même quand on tape directement dans le code, et avoir des petites ailes comme la petite que j'ai montrée là. Donc là, on ne voit pas bien sûr, mais normalement, on va aussi jouer les premiers sur le fichier avec le contrôleur JS. Il y a DeadStore, Shubi, Remote. En fait, c'est parce qu'il y a un maximum neutral égal 12. Et en fait, il ne sert à rien parce qu'elle n'est pas aussi bonne. Du coup, quand on regarde sur le truc, il explique pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Ensuite, il y a la possibilité de paramétrer. Donc ça, c'est plus au niveau de SonarCube. Parce que là, on ne voit pas non plus, mais il y a SonarCube, et il y a aussi SonarCube, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de pré-commises, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été comité va être analysé à part, dans un dossier à part, qui va être SonarCube. Et lui, il va pouvoir faire des remarques que sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est en gros ce que j'avais avec SonarCube. Et ensuite, j'ai voulu regarder un petit peu Protector, parce qu'on avait évoqué au début le test end-to-end. Et donc, voilà, juste pour dire, pour donner une petite image, c'était en fait, c'est pas au niveau des tests unitaires, des tests de code, etc. On se met comme si on était l'utilisateur, et on va simuler à travers Protector tout ce que ferait l'utilisateur sur le navigateur. C'est-à-dire, je ne vais pas appeler des lignes de code, mais je vais faire comme si je cliquais sur le navigateur à terme d'ordre, et ça va impacter les options, et donc je dois pouvoir accéder à un nouvel élément, à une nouvelle page, pouvoir dérouler quelque chose. Donc, l'intérêt de Protector, c'est qu'il marche avec Angular. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il va pouvoir détecter des choses assez simplement au niveau des éléments, puisque la première chose qu'on va chercher à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a sur la page. Donc, pour identifier au niveau des éléments, par au niveau des NJRP, c'est-à-dire des collections d'éléments qui sont faits sur la page, très facilement, avec Protector, je vais pouvoir avoir tous les éléments, je vais pouvoir avoir le nombre d'éléments, me balader dedans, tenir le texte, faire une recherche, encore par rapport à ces éléments. Et, bon, j'ai perdu un petit peu de temps, parce qu'en fait, avec la dernière version, il fallait une version de notes suffisante, et je ne me suis pas perçu tout de suite. Et après, voilà, avec elle, j'ai installé la dernière version, j'ai l'installation de 5 minutes, et là, ça a marché. Alors, du coup, j'ai fait une petite démo avec les creux de Compact. Moi, j'ai l'idée de Protector. Oui, oui, mais en fait, je crois que c'est un truc un peu intéressé, je peux tout pointer là. En plus, il faut l'adapter là. Non, l'adapter là. Quel... Mais donc, en Protector, il y a un serveur, qui va récupérer, et va assimiler les éléments. Donc là, il se log, on tire tout seul. Ensuite, il va sur les contacts, il crée un contact. Et ensuite, il rafraîchit, et... On va voir si ça marche deux fois de suite. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Tu peux le relancer. Donc là, du coup, j'ai... Bah, ouais, c'est facile. Là, j'ai que deux specs, donc on lui indique qu'est-ce qu'on utilise comme... comme... comme framework de test. On lui indique également où sont les... où sont les tests. Et... Et également, qu'est-ce qu'on utilise comme... Donc là, j'ai mis Firefox pour que ça soit visible. Voilà. Donc, comme je disais, il essaie de se connaître sur contact, mais en fait, il retombe sur la page de login. Donc, du coup, il était sur la page de login. Et donc, il se connecte tout seul. Et ensuite, il va sur la page de login. Il crée un contact. Et ensuite, il regarde de nouveau s'il a accès au contact. En fait, c'est-à-dire qu'au début, il récupère le nombre d'items. Il regarde qu'il en a le nombre d'items plus un. Il faut que tu essayes avec deux écrans. Voilà. Bon. mais... Est-ce que j'en trouve ? Est-ce que j'en trouve ? Est-ce que tu peux montrer le fichier de description dans le test ? Est-ce qu'il y a une poignée ? Est-ce que tu peux montrer le fichier de description ? As-tu que j'ai fait un deuxième délin ? Là j'ai mis le fichier correcteur, j'ai mis le mistake, donc là je me tiens en gros de naviguer avec un login, là je récupère les éléments avec Elemental, par un repeteur, c'est-à-dire qu'il correspond à l'ingérité. Ensuite je récupère le feu de bouton et je clique dessus. On voit quoi ça ressemble. Et à la fin, je réussis que j'ai bien un élément de plus. Et c'est pour le soldat d'être un bouton de la chanson ? Ah non, mais c'est ma physique. Ah oui, c'est normalement c'est que des trucs comme ça. Des éléments de la CSS. Donc en gros il y a des locators. L'intérêt par rapport au dollar de Jigori, c'est que si je fais un dollar de Jigori, c'est par rapport à l'élément tel qu'il est dans la page. Alors que là en fait, c'est ce qu'ils appellent des fun éléments, des locators. En fait je peux même le décider avant de lancer la page, parce que c'est ce qu'il va lui permettre. C'est juste pour lui dire voilà c'est un élément qui, par exemple, qui va avoir un CSS qui a peut-être place. Mais en fait il n'existe pas encore peut-être. Même la page il n'y a pas pour lancer. Mais après quand il va, quand il va être disponible, il va résoudre une promesse et à ce moment-là je vais pouvoir le traiter. Donc ce qui fait que pour chaque locator, en fait si je lance une action en dessous, il faut que je récupère la promesse pour être sûr que l'événement n'est pas venu. Et après il y a des systèmes aussi pour attendre. C'est pour ça là, parce que dans point-clic tu récupères pas la promesse là. C'est ça ? Element by css machin point-clic. Non, c'est pour lui dire que ça en fait il y a certains éléments qui te permettent qu'il puisse atteindre le traitement suivant. Voilà, mais c'est la promesse là. Le point bol c'est que tu as pas toutes les promesses sur la promesse. Voilà, mais j'ai pas plus de... C'est pas mal. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements